Je ne suis plus fait pour interagir avec l'humain. Il faut que j'arrête de faire ça définitivement. Je suis allé aujourd'hui dans un parc d'attractions. Un truc un peu local, c'est de la merde, tu sais. Les wagons, ils sont faits par des paysans du coin. Tu te demandes si ça tient. Et je suis tombé sur ce spécimen. De papa cool. Ouais, super, t'as voté Merlanche, tu vois. C'est juste incroyable que ces mecs-là existent. Vous les connaissez certainement. Ils mettent des shorts en velours, tu sais. Des Clarks pieds nus, ils sont enculés. C'est plus possible, ce mec-là. Tu sais, petite chemise, il a une tête. Je crois que le pire, c'est la tête. Alors, je sais que sans prendre au physique, ça ne se fait pas. Puis, je ne peux pas trop me le permettre, tu vois. Mais ce n'est pas possible, une tête paille. Et puis alors, voilà. Donc, j'ai fait un petit... Tu te rappelles ce petit... Eh bien, j'en m'afouille, nom de Dieu. Tu te rappelles de ce petit manège, le vieux taco. C'est le vieux taco, tu vois. Ça n'a rien à voir avec les tacos, les trucs dégueulasses que bouffent les mecs pour ressembler à la divinité non-égyptienne. Tout en tacos, tu sais. Grâce. Avec mes enfants, pour rigoler, tu vois, parce que c'est marrant. Il y a que le... Ah oui, ah oui ! C'est toujours drôle. Et il y avait l'homme soja devant. L'homme soja, il n'a pas attendu bien longtemps pour s'illustrer. Tu le connais, c'est ce mec qui vote à gauche parce qu'il est pour l'ouverture à l'immigration, à la main d'oeuvre pas chère et tout. Et là, il était avec sa femme. Je crois que c'était sa femme. En tout cas, il était avec elle. Il y avait deux enfants. C'est là où j'ai dit, nom de Dieu, non seulement il a réussi, mais il y a eu récidive en plus. Et il n'a pas attendu longtemps pour s'illustrer. C'est un femme mangeur de boules velues. Sa gamine, à peine arrivée dans l'allée qui menait au taco, s'est vautrée. Et lui, en tant que papa cool, papa soja, papa vegan, oh, dis donc, j'avais envie d'attaquer directement... J'en bafouille. J'avais envie d'attaquer directement au foie. La rate, c'est-à-dire faire péter un truc. Bah ! La tête, elle me régalait. Et sa femme ne semblait pas surprise. C'est ça qui m'a impressionné, en fait. Je me suis dit, il doit faire ça souvent. Sa fille, elle tombe. On est derrière, on attend. Et il dit, j'espère que tu ne t'es pas fait mal. Il lui dit, relève-la, connard. Il monte dans le taco. Temps de l'opération. Cinq minutes. C'est long, cinq minutes. Tu veux un exemple ? Mettons ce bout dans une porte. Cinq minutes, c'est très long. J'étais derrière, comme ça. Et je n'avais pas encore vraiment vu sa courge. Tu vois, sa tête de con. On fait le tour des tacos. Bon, là, j'imagine qu'il a dû demander à sa femme, le taco, j'espère qu'il est bien électrique. Parce que voilà, we are the world, écologie et compagnie. Tu vois, on descend des tacos. L'histoire n'est pas très longue, vous allez voir. On descend des tacos. Sa gamine ne voulait pas descendre. Donc là, ce n'est pas l'enfant roi. C'est l'enfant roi du monde. Tu vois, on va peut-être y aller. Temps de l'opération. Cinq minutes. Et je suis derrière et je le regarde, si tu veux, avec un regard. Comme un mec qui sort de tôle et qui vaut un fion, tu vois, au bout de 20 ans. J'avais envie de, vraiment, les gars, je vous jure, taper dans les articulations. On va voir ce qu'il se passe, tu vois. Un scandale. Et il se retournait avec sa gueule de Merlan Free, tu sais, hein. C'est pour voir si je regardais. Bien sûr que je te regarde ! J'ai envie de te foutre sur la gueule. Dépêche-toi avec ta maman. Mais elle n'a rien demandé. Elle peut avoir un père pareil. Et une fois de plus, je regarde sa femme. Sa femme n'avait pas l'air surprise. Mais ça ne s'arrête pas là. On va prendre un petit truc à manger. Enfin, non, on avait fait des cases d'âles, parce que je n'ai pas un radis. Sans mauvais jeu de mots. Qui c'est que je crois encore ? Putain, papa vegan. Il attendait. Tout le monde prend des putains de frites, hamburgers. Ce fils de pute, évidemment, prend une salade. Parce qu'il n'y avait pas boulgour et quinoa, tu vois. Il est passé avec sa dégaine de mec. On sent qu'il a chié à côté de la litière. En permanence, sa tête, tu vois. Il prend des salades. Avec mon fils, je fais évidemment une petite vanne. On rigole, putain. Et je vois qu'il a pris quand même une petite portion de frites. Il fait tomber des frites. Mais bordel, mais nom de Dieu. Mais même Pierre Richard, il s'assoit, il regarde. Il prend des putains de notes. Pourquoi ces hommes existent ? Et sa femme, toujours pas surprise ? Et il s'est dupliqué, cet enculé ! Il a réussi, il a réussi à en faire deux de marmots par la force du Saint-Esprit. Amen. Dédicace, là, en ce moment, aux chrétiens qui en chient. Ils sont humiliés en France. C'est l'horreur avec les JO. Et juste après, je me dis, bon, ça... Et là, je vois son opposé, l'ultra-capitaliste consommatrice. Je ne sais pas si ça se dit consommateur. Je ne sais pas, je m'en fous. Un quintal incarcéré dans des tongs. Les pieds, on aurait dit des paupiètes de veau. Les amis, je démissionne de l'humanité. Je veux que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'elle avait sur son plateau ? Au moins 4 coca et 6 hamburgers. Mais t'as pas honte ! C'est un jour exceptionnel. Tu sors, il y a des gens, tu ne peux pas faire semblant. C'est un jour où ça s'arrête.